Musique Le canton de Mtsamboro comprend les communes de Hakua et de Mtsamboro et une partie de la commune de Bandrabois. Le village de Andréma est celui de Mtsangambua. Hakua, Mtsangadoa, Mtsamboro, Amjago, Mtsahara, plus Andréma et Mtsangambua, pratiquement toute la façade nord de Mayotte. Ce canton est donc composé de deux localités maoraises et de deux chibouchifones autour de l'ancienne cité royale qu'est Mtsamboro. Sous les petits-enfants de Bonacombo ont réussi depuis longtemps la jonction entre Madagascar et Mayotte. Avec le nouveau redécoupage, la cité scolaire et le lycée du nord sont réunis dans le même canton, ce qui devrait rendre facile les problématiques des transports des enfants et l'organisation de leur restauration. Une des préoccupations sur lesquelles les nouveaux conseillers devront se pencher très vite. Le canton de Mtsamboro est un ensemble de villages côtiers qui couvrent tout le Cap-Nord. La grande histoire de Mayotte voudrait qu'on en retienne surtout le poids de Mtsamboro, pays d'origine de l'ancien roi, Bonacombo. Cependant, de récentes fouilles rappellent qu'à quoi Mtsamboro, cependant de périodes fastes. Mais si l'on devrait trouver un point commun à cet ensemble, ce serait la vivacité religieuse, culturelle et le respect des traditions. De Fondi Abbal Hassan à Atomanibé et consorts bien sûr. Depuis quelques années, l'extrême droite présente régulièrement des candidats sans vraiment réussir une percée. L'immigration clandestine ne doit pas être étrangère à cette situation. L'île de Mtsamboro est devenu le poste avancé des candidats à la traversée vers la terre promise qui est devenue Mayotte. Alors, même s'il s'agit d'une mission qui relève des services de l'État, les candidats aux élections locales sont appelés à prendre position sur la politique à mener contre l'immigration clandestine.